De quoi pensez-vous que je veux vous parler ? Pourquoi pensez-vous que je voudrais vous écouter ? Les gars les plus durs au monde se font cogner par la vie. Vous avez dit que ce serait facile ? Ça a été tellement facile, waouh ! Pourquoi ai-je peur ? J'ai réussi et vous savez, j'ai eu des moments difficiles, mais je rebondis. Mais pourquoi ai-je peur ? De quoi ai-je peur ? Comme si j'avais peur que quelqu'un puisse penser que je suis une mauviète ou un trouillard ou autre. Pourquoi ai-je si peur de ça ? Nous devons comprendre ceci. Cela a été généralement mal interprété et mal compris à divers niveaux. que ce soit la peur ou l'amour ou la colère ou la joie. Nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas de l'objet. C'est en soi. Ce n'est pas qu'il doit y avoir quelque chose dont vous devez avoir peur. Ce n'est pas qu'il doit y avoir quelqu'un dont vous êtes amoureux. Ce n'est pas que vous êtes heureux de quelque chose, ou malheureux de quelque chose. Vous pouvez être simplement malheureux. Allô ? Vous... vous pouvez être simplement heureux. Vous pouvez simplement être assis ici tout seul et être très aimant. vous pouvez être assis ici et être terrifié par rien. Parce que l'expérience humaine n'est pas créée de l'extérieur. L'expérience humaine a lieu de l'intérieur. Donc, ce qui se passe de l'intérieur peut parfois être stimulé de l'extérieur. Mais vous pouvez le créer même sans stimulus externe. Allô ? Vous êtes tous des experts, n'est-ce pas ? Sans aucun stimulus externe, vous pouvez créer de la souffrance, vous pouvez créer de la joie, vous pouvez créer du malheur, vous pouvez créer de la colère, de l'amour, de la peur, ce que vous voulez. Parce que le siège de l'expérience est en vous. La seule chose, c'est que vous n'êtes pas assis dessus. Vous rampez autour. Vous êtes censé être assis là, sur le siège. Si vous étiez assis sur le siège de votre expérience, vous décideriez quelle doit être la nature de votre expérience. En ce moment, comme vous rampez autour, quelque chose a lieu accidentellement. On trouve une excuse. C'est à cause de ce type que je souffre. Même s'il n'était pas là, on trouverait quelqu'un d'autre. Allô ? Si ce type n'est pas là, on va trouver quelqu'un d'autre. Si cela n'est pas là, on va trouver autre chose. Donc, il ne s'agit pas de l'objet. Il s'agit du fait que vous n'avez pas pris en charge le siège de votre expérience. C'est tout. Vous avez juste besoin d'une excuse. Et le monde va bien sûr... Le monde est très enthousiaste quand il s'agit de vous fournir l'excuse. Il le fera. Ils vont fournir beaucoup d'excuses. Mais, croyez-moi, si vous étiez seul dans le désert, vous passeriez quand même par toutes ces choses, sans personne autour de vous, sans aucune menace pour votre vie, oui ou non. Donc, ceci est l'erreur fondamentale vis-à-vis de la vie. Au lieu de m'ajuster moi-même, je veux ajuster le monde entier. Eh bien, faites ce que vous voulez. Vous ne pouvez même pas ajuster une seule personne absolument dans votre vie. 100%. Avez-vous déjà eu quelqu'un exactement comme vous voulez, à 100% ? Au mieux, si vous recherchez ce genre de succès... 100%. Vous ne pouvez essayer qu'avec ce type. Essayez qui que ce soit d'autre, vous allez échouer. Oui ou non ? Allô ? Essayez n'importe qui. Vous allez définitivement échouer. Il n'y en a qu'un. Celui-ci, vous pourriez le rendre à 100% comme vous le voulez. Si vous gérez celui-ci comme vous le voulez, où est la question de la peur, de la souffrance, du malheur, tout ça ? Cela n'est pas à cause des situations. C'est à cause de l'état dans lequel on est. Parce qu'aucun investissement n'a été fait pour l'être. Tout d'abord, nous devons décider. Sommes-nous des êtres humains ou sommes-nous des créatures humaines ? La différence entre une créature et un être, c'est que... une créature est la conséquence de réactions compulsives à tout ce qui nous entoure. Ça, c'est une créature. Un être, ça veut dire que vous savez comment être. Si vous saviez comment être, seriez-vous esthétique ? Ou vous rendriez-vous craintif ou malheureux ou quoi ? Quel est votre choix ? Vous devez choisir, je vais vous bénir là maintenant. Définitivement le plus haut niveau de bien-être, n'est-ce pas ? pour vous-même. Ce que vous voulez pour votre voisin se discute peut-être, mais ce que vous voulez pour vous-même est très clair, le plus haut niveau de bien-être. Pourquoi une chose aussi simple n'a-t-elle pas lieu ? Cela n'a pas lieu parce que... vous savez, on vous a donné une machine très complexe, mais vous ne prenez même pas la peine de lire le mode d'emploi. Simplement, au hasard, vous voulez le faire. Une machine aussi complexe, si vous essayez de la gérer au hasard, accidentellement, oh, ça va causer beaucoup de douleur. Donc, la peur n'est pas liée à quelque chose. La peur est juste votre incapacité à gérer vos pensées. Elle court plus vite que vous. la peur est toujours liée à quelque chose qui n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas ? Donc, cela veut dire que vous souffrez de quelque chose qui n'existe pas. Si vous souffrez de quelque chose qui n'existe pas, il y a des termes médicaux très vilains pour ça. Il ne s'agit pas d'un seul être humain, c'est juste. Littéralement, 99% de la population humaine est dans cet état. À différents niveaux peut-être, mais 99% de la population humaine est dans cet état. Ils souffrent de choses qui n'existent pas. Ce qui s'est passé il y a dix ans, ils en souffrent encore. Ce qui pourrait avoir lieu après-demain, ils en souffrent déjà. Ce qui s'est passé il y a dix ans n'existe pas en ce moment. Ce qui pourrait arriver après-demain n'existe pas en ce moment. Mais des choses qui n'existent pas, ils en souffrent. simplement parce que deux facultés majeures, les deux facultés majeures que vous avez, qui vous distinguent clairement des autres créatures, c'est que vous avez une mémoire très vive et une imagination fantastique. Ces deux facultés, qui sont les meilleures choses que vous ayez, c'est de cela que la plupart des êtres humains souffrent. Ils souffrent de leur mémoire et ils souffrent de leur imagination. Ce sont les meilleurs outils que vous ayez. Donc, ce qui aurait dû être le bien-être le plus fantastique, quand je dis bien-être, vous connaissez Charles Darwin ? Ce type ? Allô ? Il a dit que vous étiez tous des singes. Pas moi. Lui. que vous étiez tous des singes et que vous êtes devenus humains. Donc, essentiellement, sur cette planète, vous êtes le sommet de l'évolution. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Donc, si vous êtes le sommet de l'évolution, ça veut dire que vous êtes arrivé avec le plus haut niveau de faculté. Parce qu'il y a tant de possibilités chez l'être humain. Parce que votre vie n'est pas figée comme celle d'une créature. Quand je dis « pas figée comme celle d'une créature », pour toutes les autres créatures, la nature a tracé deux lignes entre lesquelles elles vivent et meurent. La raison pour laquelle la vie d'un animal semble tellement plus simple et meilleure, c'est parce qu'il n'y a pas de possibilités. Donc, ce dont souffrent les êtres humains, c'est leurs possibilités. Si vous détruisez les possibilités, vous aussi vous irez bien. Si vous voulez, on peut vous enlever une partie de votre cerveau, vous serez super paisible. Vous ne connaîtrez pas la peur, vous ne connaîtrez pas la souffrance, vous ne connaîtrez pas l'anxiété, vous ne connaîtrez rien. Oui. Tout ce qu'on a à faire, c'est de supprimer les possibilités. Avec les possibilités, les problèmes aussi disparaissent. Donc, en ce moment, le problème, c'est les fantastiques possibilités qui ont été investies en nous. Donc, pour éliminer les possibilités, on peut soit retirer votre cerveau, soit le tremper dans du whisky. Les deux façons sont possibles. Vous supprimez les facultés. Dans ce cas, vous êtes bien. Donc, le problème, c'est juste ça. que quand on vous donne quelque chose d'aussi complexe, vous devez passer un certain temps à connaître la nature de la machine que vous utilisez. Voyez, certaines personnes manipulent ces caméras. Ce n'est pas un vaisseau spatial. C'est une machine plutôt simple. Mais je suis sûr que ces gars ont passé des années à essayer de la connaître le mieux possible. n'importe lequel d'entre vous s'y met et le fait, ce qui va en résulter. Vous n'avez qu'à voir une machine aussi simple comme une caméra. Oui ou non ? Quelqu'un a investi sa vie. Mieux ils la connaissent, mieux ils l'utilisent, n'est-ce pas ? Pourquoi n'est-ce pas le cas pour celui-ci ? Mieux vous connaissez celui-ci, mieux vous l'utilisez, n'est-ce pas ? Donc si vous le connaissez vraiment bien, les gens disent que vous êtes réalisés.